et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire un tour du potager je vais en profiter pour vous parler de toutes les solutions que je mets en place pour se préparer à l'été se préparer à la chaleur se préparer au manque d'eau enfin à l'été voir maintenant qu'on a la chaleur au mois de mai donc se préparer de suite à affronter tous ces épisodes de chaleur on va aussi parler d'enchaînement de culture vous allez voir que le potager évolue très vite par rapport à la dernière visite d'il ya quinze jours et bien on est parti je passe en première personne caméra je vous embarque avec moi et on va faire le tour alors en début de saison exceptionnellement chaud vous devez être nombreux à constater des températures assez folle c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous jardiniers même pour la planète faut quand même être clair les cultures elles aiment bien être autour de 20 de 25 degrés et sitôt qu'on les dépasse ça devient vite problématique notamment pour tout ce qui est fruits rouges les framboisiers les frisiers ce sont des cultures qui adorent une ambiance de sous bois moi c'est un petit peu ce que j'essaie de reproduire en me mettant sous mes oliviers en rajoutant des canisses aussi vous commencez à en voir au fond je suis à la bourre parce que je pensais pas qu'il fallait le faire aussitôt mais cette année il faudrait déjà que je mettais des canisses partout tellement notamment dans le sud on a trop chaud et puis ensuite on additionne les solutions donc il ya aussi beaucoup beaucoup de de paillages sous la culture et j'arrose sous le paillage d'ailleurs ce sera l'objet de la prochaine vidéo où je vais tester les paillages à la traversée de l'eau et vous montrer que c'est important notamment d'arroser aussi sous paillage pour que toute l'eau aille aux racines donc les fruits rouges se portent bien ils commencent même à arriver déjà déjà à récolte les framboises les murs ce sont enfin les muroises c'est un peu plus tardif et par contre ça s'annonce extrêmement prometteur on va aller par ici juste vous dire que en ce moment on se nourrit beaucoup de artichauts c'est une culture assez précoce dans les régions douces et dans les régions non douces vous les aurez bien plus tard la tour à haricots qui avait quelques problèmes au départ mais là ça y est ça atteint le sommet et on attaque même le troisième mètre il va falloir que je prenne l'escabeau et aider les haricots à aller à l'horizontale pour qu'il continue de croître et ce qui est bien avec les haricots grimpants c'est que vraiment on va on va étaler les récoltes ça va arriver à la fructification petit à petit et ça c'est vraiment intéressant alors je perds un petit peu de place au milieu mais c'est pas bien grave on va avoir vraiment des récoltes très conséquentes par ici toujours les pommes de terre j'attends pour commencer à récolter et puis chaque fois que j'enlèverai un plan vu que je les ai plantés très tôt début mars donc là au début juin je commencerai les récoltes mais il sera toujours temps d'enchaîner avec des cultures estivales des cultures estivales vous envoyez ici des patates douces des maïs des poivrons ça ce sont des fleurs des amarrantes des tomates c'est l'occasion aussi de vous parler des associations vous dire que comment vous dire d'ailleurs que simplement que je je n'ai aucun principe d'association si ce n'est que je veille toujours à ce que les cultures et assez d'espace le plan de maïs qu'il a assez d'espace pour se développer le plan de tomates aussi et ensuite je raisonne par étage c'est à dire que un étage haut et la patate douce sur un étage bas elle va faire du paillage avec ses lianes elle va ramper au milieu des cultures en hauteur on continue par ici donc là on est sur un bel exemple de d'acclimatation pourrait-on dire le chouquel qui même avec ses chaleurs se régale parce que il est à mi ombre parce que il y a un paillage très conséquent au sol et parce que aussi il y a un arrosage d'ailleurs vous voyez là c'est pas forcément optimal l'eau va sur le paillage il faudrait vraiment qu'il soit sous le paillage mais bon voilà c'est quand même en fait on arrive rapidement au sol et là voilà je le sens déjà moi je suis en bonne comment dire j'ai plus chaud là sous le paillage enfin sous le paillage sous l'ombrage pardon je suis bien là et forcément mes cultures aussi elles sont bien et puis on le voit à l'image vous avez vu la la splendeur de ses feuilles donc c'est vraiment chouette même les mange-tout arrive à résister à cet épisode de chaleur là ils sont au soleil mais sitôt que la trajectoire du soleil va évoluer ils vont passer à l'ombre et bon voilà vous avez vu la hauteur il me dépasse je suis quand même pas si petit que ça donc ils arrivent à quasiment deux mètres cinquante on va essayer de traverser cette parcelle alors je n'aime pas marcher sur mes parcelles vous le savez je vais sauter hop voilà donc là on arrive c'est l'allée commence difficilement à se voir les patates d'un côté le monde des fruits rouges de l'autre avec tout ce qui est framboise roseille cassis b de goji un peu plus en hauteur voilà je suis bien à la mi-ondre qu'est ce qu'on est bien là il fait ben voilà on passe sous les 25 degrés de suite c'est super agréable on continue là ce sont des manches toux mais qui commence à arriver en fin de culture ceux du bas là commencent à faire presque des petits pots à l'intérieur ceux du haut sont bons à récolter donc tout ça ça va être récolté pareil j'enchaîne direct avec des cultures d'été je vais mettre des grimpantes là peut-être des tomates j'ai encore beaucoup de plantes tomates donc je mettrais certainement deux plans de tomates on continue avec ici ben justement des tomates et ça traîne pas d'ailleurs là je vois un petit gourmand moi j'aime bien les couper pour la plupart d'entre eux celui ci je le laisse ça fera deux tiges principales mais pas plus les feuilles du bas aussi hop c'est toujours bien de les couper pour éviter tout contact avec le sol un petit gourmand là aussi est juste à côté d'ailleurs on voit le plan de chayotte il est vivace il a passé tout l'hiver dehors et regardez moi ça ce monstre ça va être une folie totale il va il va nous offrir 100 200 chayottes c'est génial on devient producteur pour tout le village avec un petit plan de chayotte avec une chayotte plantée l'année dernière tiens ici un exemple intéressant c'était une parcelle remplie de fèves et puis ça y est là je les ai toutes récoltées on s'en régale on les on les mange presque fraîches c'est super bon les fèves du potager ou sinon juste à la poêle avec les manchetoux par exemple et de suite et bien là aussi j'ai enchaîné avec tous les plans qui me restaient je savais même pas quoi mettre mais je me laisse vraiment porter par parce que me propose le potager par les plans que j'ai à disposition vu que j'ai pas de principe d'association qu'il y aura toujours à manger que ce soit un plan de tomates ou un plan de concombre ou un plan de patates douces ça fournit de la nourriture donc bien là justement il ya tomates aubergine pastèque toujours ce principe de de culture basse qui vont courir et des cultures hautes qui vont monter patates douces des tournesols aussi en bordure il ya même du melon et puis toujours des petites fleurs derrière là-bas on voit on voit la mauve un petit tour d'horizon avec là bas encore des manchetoux pardon des fois je mets ma main à l'écran je j'ai du mal à m'en empêcher je parle beaucoup avec les mains je m'en excuse toujours ici des petits poignons des manchetoux on est en train de récolter en fou là on se fait des dépoiler à la folie et moi vous le savez pour ce que vous me suivez un pour ceux qui me suivent depuis longtemps mais c'est vraiment une des cultures qui qui pousse qui pousse vraiment à jardiner en on continue alors tiens bien ici un chouquel qui est au soleil et comme par hasard ben voilà il monte en fleur alors c'est bien ça ça attire à regarder ça hop coucou toi ça attire à les pollinisateurs mais bon il fait trop chaud pour lui alors des courges de tomates tiens regardez ici je les constatais hier en les plantant c'est incroyable d'être un peu à l'ombre d'avoir un gros paillage parfois mais là j'ai pas arrosé en fait mais alors on se tape de la chaleur de pas d'humidité et regardez mon sol regardez moi ça c'est quand même génial quoi de juxtaposer ombrage paillage et là il n'y a même pas d'arrosage bon après sur des parcelles plus au soleil c'est pas la même histoire regardez celle ci elle n'est pas paillée justement elle est à peine ombragé ainsi quand même ça va ça va parce que j'ai arrosé en fait oui ici je suis pas idiot j'ai arrosé pour que le potager un peu moins chaud en fait j'ai mis un asperceur ça se perce tout mon sol et moi j'aime bien que tout mon sol soit humide pour maintenir la fertilité quoi biologique c'est le moteur du potager donc j'essaie de maintenir mon sol au maximum humide mais c'est difficile s'il pleut pas l'été qui arrive parfois je me contente d'arroser vraiment que aux plans parce que sinon c'est trop d'eau qui est consommée des plantes de courge que je mets j'hésite pas à les mettre vraiment au bord de la haie plein sud qu'ils soient à l'ombre les courges elles se régalent d'avoir une grande partie de la journée à l'ombre en été ça leur pose pas de problème les tomates préfèrent un poil plus de soleil donc elles sont quand même proche de la haie elles auront aussi un peu d'ombre avec la canis ça tout dépend de la trajectoire du soleil et ça tarde pas les tomates cette année bouti ça ça pousse ça pousse avec cette chaleur mais quelque part j'aimerais qu'elle pousse moins vite c'est ouais il fait chaud il fait chaud il fait chaud ici j'ai commencé à planter dans mes lettuce que j'ai fait aussi souvent sitôt qu'on en prélève une hop allez un plan de melon de tournesol de 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 pastèques de patates douces de tomates des petits pois un plan de courgettes et commence à avoir chaud et oui oui il fait trop chaud là au plein soleil pourtant je pense qu'il a de l'eau il ya de l'eau là dessous sous le compost là il ya un paillage de compost et ouais ouais c'est bien humide mais bon ça lui suffit pas il préfère se mettre un petit peu en presque en survie focaliser son énergie sur les racines se maintenir en vie et les feuilles se déploieront aussitôt qu'il y aura un peu d'ombre aussitôt qu'il fera un petit peu moins chaud on va aller par là bas ici c'est un coin qui est chouette aussi parce qu'il est un peu plus ombragé regardez moi ces blettes qui qui s'en régale les sacs je vous en ai pas trop parlé je vous ferai un suivi vous inquiétez pas mais bon il faut bien sûr les arroser s'il pleut pas mais d'avoir une terre végétale qui retient l'eau la terre ça retient l'eau bien plus que du compost que du paillage donc d'avoir de la terre ça retient bien l'eau et c'est capable d'emmagasiner bien 10 litres et un plan tant qu'il n'est pas en fructification ça consomme à peu près un litre par jour de trois litres sur un mètre carré donc vous pouvez tenir plusieurs jours et puis sitôt qu'il pleut bien sûr le besoin d'arrosage devient nul un les haricots qui eux aussi se satisfont très bien d'être à mi-ombre et les premiers arrivent toujours aussi beau floraison beaucoup là aussi de de mange tout qui seront remplacés hop passé par ici remplacé par un toujours pareil des cultures d'été je vais attendre encore bien une semaine de finir les récoltes les pommes de terre il va être temps bientôt d'aller à la chasse aux trésors j'y vais pas encore j'ai envie qu'elle se qu'elle se développe quand même bien comme il faut et puis voilà je pense que c'est en milliers en milliers milliers de murs là aussi que dire quoi quelle valeur ça tout ça quelle valeur ça quand on voit quand on voit le prix des confitures mais c'est même pas comparable quoi c'est même pas comparable ouais c'est chouette allez les carrés là aussi là aussi c'est c'est moi ça des blettes betterave des carottes les carottes les carottes qui sont éclaircies l'autre carré ça y est commence à passer enfin il est en culture d'été tomates aubergines des courges qui vont courir des carottes temps et on va finir par là bas que ça dure pas trop longtemps les patates en sac pareil on va attendre un peu les carrés là aussi sont passés en culture estivale tomates fils à poule pardon j'ai accroché la caméra j'essaie de me démêler voilà donc des tomates ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo qui vont grimper là aussi on est à mi ombre dans les carrés potager il fait encore plus chaud les chayotes qui vont aller envahir mais vous verrez ça dans deux mois on verra plus l'abri de jardin je mets un billet là dessus on devrait avoir l'abri recouvert et là ce sont voilà tous mes plans en attente je les ai sortis de la serre d'ailleurs on finira avec la serre je les ai sortis et là il patiente aussitôt qu'il ya une place qui se libère au potager eh bien hop je viens piocher dans ma réserve alors vous voyez qu'ils sont en bonne forme j'ai tellement galéré au début je suis content d'avoir équilibré le terreau qui était carencé d'avoir ajouté un peu d'engrais rapidement disponible les plans se sont vite remis et je vous montre quelque chose ah regardez ça une piscine vous allez me dire mais qu'est ce que c'est cette histoire et en fait c'est pour la vidéo de dimanche expérience sur les paillages j'ai mis des paillages en hauteur j'ai fait passer de l'eau à travers et on va calculer à quel point les paillages sont perméables à l'eau donc que ce soit paille foin tonte broyat compost et vous verrez que les résultats sont plutôt intéressant allez on file à la serre et on finit là c'est bon je me bats là aussi pour la chaleur mais pareil on jumelle les solutions ombrage un gros paillage de compost végétal pour dessous maintenir vraiment une terre gorgée d'eau qui est vraiment gorgée d'eau une terre ça peut retenir jusqu'à 100 litres 200 litres au mètre carré selon la texture de votre sol donc c'est formidable et là je le paille avec du compost et j'ai libéré donc mes planches à semis et allez concombres aubergines tomates etc et ici des carottes que je vais prélever petit à petit et je peux faire je vais faire pardon des plantations plus tardives pour vraiment avoir des cultures en arrière saison et les carottes elles sont super bien marché alors là aussi je les éclaircis petit à petit pour vraiment laisser la place à d'autres hop là vous voyez les petites mais alors celle là à côté elle va être énorme allez tiens je vais la récolter avec vous pour l'exception ouais voilà plutôt bien bon ben là c'est de respecter les clés de fertilité un sol idéal enfin bon je joue je ouais je vous mets le lien du livre je j'en parle pas trop souvent je pense je sais vous avez tout d'expliquer de a à z un des tomates qui vont courir néanmoins en hauteur avec des concombres et et puis voilà quoi donc écoutez je vais repasser en caméra faciale donc c'était surtout pour voilà vous redonner exemple de ces trois solutions à la fois d'ombrage de paillage d'arrosage qui permettent de vraiment de faire face à bien des situations même si voilà dans ces périodes folles où on a 30 35 degrés on aura peut-être 40 dans un mois je sais pas mais en tant que jardinier voilà on peut tout faire pour essayer de d'acclimaté notre potager et essayer de de se recentrer vers ces conditions idéales d'un sol humide et de température si possible assez clémente en dessous en dessous des des 30 degrés pensez que si vous avez chaud le potager à chaud et rapidement il va perdre en productivité voilà merci pour votre attention se retrouve très vite sur la chaîne et puis oui à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao